J'avais les menottes là, j'ai toujours eu une astuce pour tirer les menottes en pétant mon pouce, comme ça j'arrivais à gagner un jeu et faire glisser la menotte, donc j'étais occupé à faire glisser la menotte. Bonjour, je m'appelle David Desclos, je suis artiste, producteur, auteur et ancien bandit. Tout démarre un peu le chemin classique, une enfance assez pauvre, un quartier très chaud, la cité des Chétanes. Et là, ils nous montraient le chemin, les plus grands c'était la grande surface, aller prendre les baskets, les trucs à manger. Et puis là, tu tombes dans un vice, tu n'apprends que ça, le vol, la débrouille, tu montes les échelles de la délinquance. Je fais partie de la génération, les premières générations qu'on dealait, et là, j'ai monté les échelons, joué au loue avec le personnel, dévalisé des coffres forts. Et ensuite, la cambriole. J'ai des anecdotes, comme par exemple, on était jeunes, là, on avait repéré que le bar Pému du quartier, il y avait un coffre fort et en passant nos journées devant à regarder ce qui se passait, on voyait que le bar Pému prenait beaucoup d'argent. Et on voulait à tout prix faire le coffre, mais sans armes et sans violence. Donc on faisait marcher nos têtes, on cherchait des idées. Donc j'ai dit à mes potes, on va simuler une bagarre au moment le plus influent. Et là, mon petit frère et un autre ami ont déclenché la bagarre. Et là, je me suis caché, je me suis là, et je me suis retrouvé tout seul dans cette planque comme ça. Ils ont fermé le bar et tout, j'ai rouvert à mes potes. De l'intérieur, j'ai pu mieux ouvrir. On est rentrés et on a passé tout le week-end à emmener le coffre fort. Donc voilà, ça a été l'escalade de toute cette vie, entre le chit, la cambriole. Je me suis très vite spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Et bon, il arrive un moment, ça a été le coup de trop. En 1998, on s'est attaqué au siège social de la Société Générale, à Caen. On a passé quatre mois à creuser un tunnel dans les égouts avec les rats, la merde et tout. On est arrivé au mur de la banque. C'était la deuxième plus grosse banque de Normandie après la Banque de France. Ça devait être notre dernier casque, le casque du siècle. Et pour une petite erreur de notre part, on se fait attraper à 40 cm des coffres forts. Sur cinq, on ne se fait attraper qu'à deux. Il y en a trois qui arrivent à se barrer. Ça allait être la cinquième fois que j'allais monter en prison. J'étais connu comme loup blanc, multi-multi-récidiviste. Donc là, moi, j'étais déjà en train de préparer mon évasion. Et pendant un transfert, d'un commissariat à un autre, je faisais la une des journaux. Tout le monde disait les mules de Spadjari. Spadjari, c'est un ancien braqueur qui a embrouillé le siège social de la Société Générale à Nice dans les années 70 et qui, lui aussi, s'était évadé. Moi, j'avais les menottes là. J'ai toujours eu une astuce pour tirer les menottes en pétant mon pouce. Comme ça, j'arrivais à gagner un jeu et faire glisser la menotte. Donc, j'étais occupé à faire glisser la menotte. Et d'un coup, l'autre volant, il me dit « Ah, mais par contre, il y en a un qui a réussi à baiser Spadjari. » Je dis « Ah bon ? Et c'est qui qui a baisé Spadjari ? » J'en avais rien à foutre. Moi, je te vous dis, j'étais en train de tirer la menotte comme ça. Il me dit « On ne peut pas te le dire. » Je dis « Bah, dites-moi qui a baisé Spadjari. Il est mort, Spadjari. » « Non, on ne te le dira pas. » Je dis « Bah, dites-le-moi, il est mort. » Et là, on arrive devant la préfecture, là où ils doivent m'interroger. Et ils sortent de la voiture, ils m'ouvrent la porte, je sors, j'ai les menottes comme ça. Et les deux à côté de moi, je dis « Vous ne voulez vraiment pas me dire qui a baisé Spadjari ? » « Non, on ne te le dira pas. Allez, avance. » Il me pousse et là, je pars. Je pars en courant. L'autre, il me suit derrière. « Arrête-toi, je t'en supplie. » Pourquoi je me suis rendu lors de ma première cavale ? C'était une succession de déclics. C'est d'être en cavale et de comprendre qu'on peut faire quelque chose de bien de sa vie. Et tu te dis « Mais la vie, ce n'est pas ça. » « Moi, bientôt, je vais être en prison. Ma femme va me manquer. » « Mes parents vont me manquer. Tout le monde va me manquer. » Tu te dis « Mais putain, qu'est-ce que j'ai été con. » Et ma femme qui me disait « Rends-toi, David. » Elle voulait une vie normale. Elle en avait marre de cette peur. Et donc, c'est pour ça que je me suis rendu de moi-même en disant « Je vais payer ma dette. » Au final, ce qu'ils ont vu, c'est un gars qui arrive en courant. En plus, j'étais postiché. J'avais un chapeau, des grosses lunettes. J'étais là pour ne pas être reconnu. Je voulais vraiment arriver à la barre sans être pris. Et d'un coup, il me regarde et il me fait « Mais vous êtes qui, vous ? » Je dis « Je suis David Desclos, celui que vous êtes en train de juger. » « Je viens me rendre, je viens payer ma dette. » Il fait « Oh ! Au lieu que ça me serve tout ce que j'ai fait, ça m'a desservi. » Donc, j'ai pris une grosse peine. Je me retrouve en tout et pour tout pas loin de 12 ans de prison. J'ai un peu de grâce. Il y avait des grâces présidentielles à l'époque. Je touche des grâces et tout. Je redescends à 8 ans et 4 mois. Sur 8 ans et 4 mois, je fais 5 ans plein. Et pendant ces années de prison, là, c'est là que j'ai le déclic. En parlant dans les promenades, en racontant mon histoire dans les promenades, je m'aperçois que je fais rire tout le monde. Je suis sorti, j'avais écrit mon spectacle, j'avais dans l'idée de faire ce que j'avais fait dans les promenades, de le faire dans les écoles, dans les collèges. C'était inévitable. Il fallait que je le fasse. C'est inexplicable, comme une mission. Mais j'ai replongé. Dans le gang dans lequel j'étais, tous mes amis, eux, ils ne savaient pas ce que j'avais compris. Et eux, ils m'ont aidé pendant ma cavale. Ils m'ont aidé pendant ma prison. Et ils viennent me voir et me disent « David, à ton tour d'aider les autres. » Donc là, je dis « On va ramener le shit. » J'ai organisé pendant deux ans des GoFast, des trucs, pour aider tout le monde. Et puis, moi, je me servais au passage aussi. Et puis, il y a eu une erreur en Espagne. Il a fallu que j'aille régler ça. Le fait que je remonte avec 25 kilos de shit, je me suis fait attraper à la frontière espagnole. Je me suis retrouvé en prison, deux ans de préventive. Donc, j'ai été voir mes potes. J'ai dit « Écoutez, les gars, je ne vous dois plus rien. » « Tu ne nous dois plus rien. » Je dis « Écoutez, longue vie à vous. » « Moi, je sais ce que j'ai à faire. » J'ai pris ma femme, ma fille. On est partis à Paris. Et là, j'ai eu le jugement. Je me suis retrouvé dans le sud de la France, au jugement. Et donc, là, j'ai vu qu'il y avait une porte. Voilà. J'avais un pote avec une moto qui m'attendait. J'avais tout prêt. Et donc, ils ont fait l'erreur de me laisser un tout petit peu. Paf, je suis parti. Ils m'ont coursé, ils coursaient de maths dans le pays. Paf, moto, pouf, je suis parti. Et donc, tout en étant en cavale, la journée, je faisais des Samus, même la nuit, dans Paris. Et aux heures de théâtre, je faisais les scènes ouvertes dans Paris. Je racontais ma première évasion. Je racontais comment je dévalisais un coffre. Et je voulais envoyer mes messages. Les gens, ils étaient imprégnés. Ils disaient « Oh, et la suite, la suite, là ! » Je disais « Non, je ne peux pas, je suis en cavale. » Et je partais. Et puis, je me suis fait attraper au bout de 4 ans et demi de cavale. J'avais ma femme, ma fille. Et j'ai, entre les deux, pendant ces 4 ans et demi de cavale, j'ai eu deux fils. Et donc, je me retrouve à Fresnes. Et au bout de 8 mois à Fresnes, je passe devant une juge d'application des peines. J'avais dit tout ce que j'avais fait pendant cette cavale, c'est-à-dire que j'avais travaillé et tout, et ils se sont rendu compte que c'était vrai. Et là, on m'a laissé sortir avec le bracelet électronique. Mon spectacle, en fait, il se compose à peu près en deux, trois parties, mais au moins deux. Toute la première partie du spectacle, j'arrive avec l'ancien David Desclos. Pour être validé, pour apporter de la crédibilité, pour montrer que je ne suis pas un mythomane. Et petit à petit, arrivait la justice, le jugement et tout ça, et surtout les déclics que moi j'ai eus. Comment j'en suis arrivé à me dire qu'il vaut mieux faire un euro net que deux euros au malhonnête ? La première partie, ça les a mis dans un film. Ils se disent, putain, il a vécu de la folie, ce mec là. Et la deuxième partie, en racontant, ils comprennent, t'as pas besoin de leur faire la morale. J'ai voulu leur parler comme j'aurais aimé qu'on me parle, moi, à l'époque. En une heure de spectacle, leur faire comprendre ce que moi j'ai mis 20 ans à comprendre. Là, on est sur la BO du spectacle. J'ai eu le livre, j'ai eu la chance de signer chez Flammarion, David Desclos, une histoire vraie chez Flammarion, le livre. Donc quand tu vois qu'il y a le spectacle, la BO du spectacle, le livre, moi, je rêve que le film se fasse, le film ou la série. Avec Stomy, on a monté une autre pièce qui s'appelle Un jour j'ai à la Détroit sur la Deuxième Guerre mondiale pour montrer que je ne fais pas que ça, que de la délinquance. Et voilà, donc j'ai tout ça dans la tête et j'espère que ça le fera. Deuxième Guerre mondiale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?